... Record battu cette année, plus de 10 000 spectateurs ont poussé les portes du cinéma CGR à Moulin pour venir voir les films du festival Jean Carmé. Un festival unique en son genre qui récompense les seconds rôles, les jeunes espoirs, et met en valeur les courts-métrages. Un rendez-vous qui ne laisse jamais les participants indifférents comme Marie Bunel, comédienne, connue et reconnue. C'est la première fois que je viens à Moulin pour le festival Jean Carmé. Et j'ai été totalement conquise par la programmation magnifique, l'organisation, les bénévoles. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on arrive à se rencontrer, ce qui n'arrive pas tout le temps dans les festivals. Ici tout le monde se parle, on ne sait pas qui on est, on se met à table, on mange ensemble. C'est très convivial, c'est vraiment un festival super. Moi j'ai que une hâte de revenir. Et ce qui est formidable aussi, c'est que pendant 6 jours, on ne voit que du cinéma. Du cinéma, du cinéma. Alors on est hyper concentré. Nous on passait notre temps à parler des films. Pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire un second rôle. Enfin les conversations avec moi, j'étais avec une jeune équipe de jeunes talents incroyables. On était 5. Donc on est 4 comédiennes, 1 comédien, 1 comédien, donc il n'y avait qu'un garçon. Et ça n'a pas arrêté de discuter âprement et intelligemment sur les questionnements du second rôle. Qu'est-ce que c'est qu'un second rôle ? Comment faire ressortir un acteur dans un film, etc. C'est vraiment questionné sur la position du second rôle. Et il se trouve que les deux choix qu'on a fait, on ne s'en est pas aperçu tout de suite. Ce sont des personnes qui ont peu de scènes, mais dont on parle pendant tout le film. Et en fait, les films sont construits sur ces personnages-là. C'est-à-dire que dans nos batailles, la mère, on parle d'elle tout le temps. Elle disparaît, mais on parle d'elle tout le temps. D'abord, elle est magnifique, l'actrice au début, donc elle nous met dans une émotion incroyable. Et quand elle part, on sent vraiment son manque. Et on se souvient de son visage, de comment elle était avec ses enfants, etc. Et tout est construit autour de son absence. Et en fait, c'est ça qu'on a mis en valeur. C'est-à-dire que si elle n'était pas formidable, on s'en fout, quoi. Et sur l'autre film, Philippe Huchan, pareil, c'est un personnage. Alors, pas agréable du tout, mais tout le film est construit autour de ce personnage qui est très ambigu. Et on ne sait pas si c'est lui, si ce n'est pas lui. Et donc, il a une scène et beaucoup de paroles. On l'entend parler, essayer de convaincre des gens, etc. Donc, il est très, très présent. En fait, c'est l'ennemi, quoi. L'ennemi du gars qui est jugé. Donc, en fait, ce sont des seconds rôles très présents par leur personnage, parce qu'on en parle, mais peu présents à l'écran. Donc, c'est ça qu'on a mis en valeur, parce que je pense que Jean Carmé, c'est ça. Enfin, moi, j'ai tourné en plus avec Jean Carmé, un de mes premiers films. Il avait vraiment des petits rôles au départ. Des petits rôles, mais à chaque fois, on se souvenait de lui. C'était vraiment l'acteur de second rôle. Mais des fois, avec une scène ou deux scènes, ça suffisait pour qu'on se rappelle de lui. Moi, les chorilles, c'était un second rôle. C'était vraiment un second rôle. J'avais trois scènes. Sauf que c'était la seule femme. Et puis, on parlait beaucoup d'elle. Elle existait par le regard de Gérard Juniot et par le regard de son fils. Mais en présence, elle était très peu présente. Donc, c'est très important. C'est très important l'écriture des seconds rôles. Et c'était formidable que Moulin mette ça en avant, ce festival Jean Carmé, parce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin en France. C'est que chaque second rôle soit tenu par un bon acteur et soit bien écrit, surtout. Et c'est la force du cinéma américain. Tous les seconds rôles sont excessivement bien écrits et donc bien tenus. Et peut-être que plus on va en parler, plus les auteurs, quand ils vont écrire le scénario, ils vont essayer de réfléchir plus à l'écriture des seconds rôles. Et ça, c'est formidable. Donc, on vous reverra bientôt à Moulin. J'espère, si je suis invitée. Avec plaisir. Je me suis régalée. Sous-titrage ST' 501